et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war pharao on se retrouve au début de la bataille comme promis alors c'est la même map que notre bataille précédente mais cette fois c'est l'inverse c'est nous qui sommes potentiellement de ce qu'avons potentiellement la possibilité d'utiliser ce petit truc pour éviter d'être contourné mais étant donné qu'il n'a aucun tireur je pense qu'on va pour une fois une fois n'est pas coutume rusher le haut de la montagne avec nos tireurs pour essayer de le choper il a une grosse ligne de défense donc nos paysans vont pas servir à grand chose je pense pour le moment principalement à faire des charges de dos avec également nos lanciers ça ça va être notre ligne de front ça ça va être nos chargeurs on va envoyer les chars alors pas dans la forêt je préférerais qu'ils soient plutôt par là pour le coup les paysans limite on peut les envoyer là dans les broussailles notre ligne de front on va la mettre pas trop loin des broussailles pour qu'ils se retrouvent pas tout seul non plus les chargeurs sur ce front là pour faire un potentiel mouvement de flanc les tireurs c'est eux qui vont courir direct en haut et du coup il nous faudrait une petite place pour les chars mettre peu derrière on va les mettre là les chars objectif ça va être de de foncer en haut avec les chars pour voir à quoi ça ressemble et c'est parti on court jusqu'ici les tireurs tac 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 pareil vous courez jusqu'en haut vous allez marcher jusque là la ligne de front on va la faire marcher pour le moment on verra si on a envie de se replier selon comment l'ennemi se place déjà il faut qu'on le voit donc il a pu se placer directement ici s'il souhaite ou potentiellement en défense très loin on ne sait pas on va vite le savoir et il s'est placé plutôt là et il a l'air de vouloir topper la montagne la colline on commence à tirer un petit peu dirons nous pour l'instant il voit que ça donc il sait pas encore ce qui va arriver mais là on va ouais il va avoir la montagne avant nous hein enfoiré hein ah bon ici on va se décaler par là bas là pareil venez plutôt par là bas l'effrondeur ici vous vous allez courir jusqu'ici où c'est pareil on va vous demander de courir du coup alors grâce au viewer enfin au mécène plus précisément j'ai pu acquérir le dlc j'ai craqué ça y est j'ai chopé le dlc blood on sand c'est comme ça qu'il s'appelle sur cet opus alors attention à eux là ils sont en train de risquer l'interception là on serait considéré comme potentiellement en danger face à eux ouais ça me paraît quand même assez moyennement probable ok là on les intercepte ou ils ont fait demi-tour au dernier moment on va aller dans leur dos là on les intercepte de justesse on va aller par ici alors du coup nos tireurs là on va aller directement dans leur dos ici on va aller tout là bas vous courez ici la ligne de front est assez large passage en tir direct vous allez là vous vous allez courir ici on va les envoyer dans le dos de ces troupes là là ici il va falloir tenir tout seul quelques temps passez en tir direct vous aussi allez allez là en avant on tirez dans les fesses de ceux là ici tirez dans les fesses de celui-là tire direct tire direct courrez par là courrez par là alors on a l'embuscade maintenant avec lui c'est vrai que j'ai pu l'activer vu qu'on a débloqué un deuxième titre et que c'était tout ce qu'on avait comme possibilité ok là ça va les tirs commencent à faire le taf allez tirez là dessus dans le dos là ça va leur faire plaisir un peu voilà ça devrait diminuer vachement plus leur morale ici la charge de dos a fait le taf on a réussi à s'en débarrasser excellent du coup vous l'épée corps chargé là dessus le général il va se recentrer et les épais c'est en armure ils vont charger là dessus également vous commencez à poursuivre ça vous passez au corps à corps poursuivez moi ça ok si ça cède complètement excellent tire varier tire varier pour rien un peu pour choper ça là on poursuit eux tant bien que mal ici c'est en déroute poursuivez les en avant il reste le général qui résiste ok on va tenter des poursuites un peu aller poursuivre dans la pompe pas c'est compliqué on va essayer de faire un maximum de dégâts ok le général est mort excellent tenter donc une poursuite là la ligne de sortie est loin aller encore très loin les chars ils s'en sortent ou pas ça y est ils sont sortis de la broussaille ils s'en tirent un petit peu mieux là on essaie de faire des trucs ici à mon avis c'est mort mais bon on sait jamais si on arrive même à en tuer 2-3 ça suffira à faire le taf là on fatigue un peu bien sûr mais on continue ici il en reste plus que 5 on les aura pas là c'est fini aussi victoire décisive excellent j'ai même pas trop vu du coup s'il y avait le blood and sand on va le voir normalement sur l'écran de victoire si c'est activé correctement 84 restants quand même il y a quelques unités qui ont réussi à s'en sortir plutôt bien mais on va les choper si c'est le cas effectivement un petit peu plus de sang très très bien on va prendre la trésorerie ces gens ne sont pas nos ennemis je ne sais pas jusqu'à dire qu'ils ne sont pas notre ennemi le grand roi de babylon et c'est celui que je suis quand même le décapitage à la lance magnifique une performance marciale et là par contre on est chez lui il va peut-être pas kiffer le fait qu'on on va prendre l'accès militaire avec lui un toast au moins il ne va pas griser et du coup on est pas mal on est pas mal on est pas mal je reprends la mer pour pouvoir aller me mettre rejoindre la cité là-bas et stabiliser un petit peu le territoire et du coup on va pouvoir réparer ça c'est parti on répare ça alors le problème c'est que ça ne coûte pas de de main d'oeuvre et que l'un des problèmes du coin c'est qu'il y a trop de main d'oeuvre qu'est-ce qu'on pourrait faire pour bouffer de la main d'oeuvre ? améliorer ça trop de main d'oeuvre c'est pas mal ça va nous remettre un petit boost de nourriture fort bienvenue et ici alors regarde il y a un truc là un truc là un truc là ok c'était pas sûr ici avant ? non il est juste après alors ici qu'est-ce qu'on peut faire ? on a vraiment moyen de rien faire ? on pourrait faire un autre hôtel on va le faire c'est très long à faire à cause du bonheur notamment avant de le faire est-ce qu'on n'aurait pas potentiellement à Babylone là c'est détruit ou pas le truc ? ouais je l'ai détruit donc si on voulait faire ça il nous faut 452 pierres ah putain on n'a plus que 76 là ah oui parce que nos nos échanges ont sauté on va le refaire ça passe pas ça passe plus du tout ok on va passer à 125 est-ce qu'on peut faire un accord ponctuel un échange ponctuel de bouffe alors je sais pas 500 de bouffe c'est que dalle 1000 de bouffe ça n'a aucune valeur pas de problème le bois est une ressource prisée si on rajoute un petit peu de bois dans la balance voilà parfait 7 de bois dans la balance et du coup on te met un petit peu plus de caillasse non et bon on va te mettre en positif c'est pas grave on est pas à ça près là on fout de la pierre très clairement donc ça c'est bon et du coup alors c'est peut-être la dernière fois qu'on le fera parce que c'est la Syrie donc on a pas forcément envie d'être non plus trop potes et là c'est devenu une ressource prise et la pierre alors attendez ah d'accord je peux même pas leur en demander donc oui là c'est gratos bah non du coup on va on va laisser tomber on va laisser tomber avec eux malheureusement alors est-ce qu'éventuellement on pourrait demander autre chose du bois peut-être du bronze un peu de bronze ouais pourquoi pas 30 30 c'est trop 28 29 allez vendu 29 pour 100 de bouffe je pense que c'est carrément rentable et du coup il faudrait qu'on sécurise de la pierre alors il y a lui qui a de la pierre est-ce que ça va être notre cible principale là l'objectif ça serait de retourner de ce côté là potentiellement mais lui est la faction majeure donc il y a un moment on va rentrer en guerre contre lui il est où exactement ici on n'est pas collé à lui encore ça ça appartient ah si il y a Anikbald on est quasiment on est quasiment sur lui là et du coup toi t'as deux provinces dont des provinces qui font de la caillasse il y a de la pierre là ah oui il y a de la pierre on va y aller du coup clairement on a réussi à resécuriser 166 par tour c'est pas si mal et ici du coup si on prend le tigre on arrive dans la pente donc on va falloir qu'on probablement qu'on réembarque et qu'on aille voir si on peut pas après il a de l'armée lui bon c'est peut-être que du pécor mais il y a quand même de l'armée là on a pris un petit niveau on va continuer d'aller là chercher le truc alors on a débloqué ça reconstitution moins 5% non c'est pas intéressant on a débloqué un petit mec qui nous donne des chances d'auxiliaire rare ça c'est cool et ici on vient vers Farouche recrute moins des unités de lance et de bouclier et ainsi de plus moins de paires dans l'unité de garde du corps ok 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 très bien j'aime l'idée mais pour le moment alors du coup je pense que ça vaut le coup de se mettre en pleine vitesse juste pour sortir là voilà et regardez il est ici du coup je ne peux rien recruter pourquoi parce que oui parce que j'ai dû te mettre en mode marche forcée pour que tu rentres dans la ville dommage on ne va pas pouvoir utiliser ce bâtiment tout de suite influence autour c'est pas très intéressant une demeure je préférerais faire un temple dans la ville principale si possible peut-être un peu de recrutement bon il va nous falloir de la pierre putain ça coûte tellement cher tout ça il va nous falloir de la pierre mais la priorité c'est de la pierre du coup pour ça 450 putain ça me demande trois tours quoi est-ce que faute de faire un accord on pourrait faire un petit échange pour te tuer genre si tu me filais 100 de pierre par exemple c'est moins 10 t'aurais besoin de bronze si je te donne 100 de bronze combien je peux aller chercher de pierre ouais pas mal 120 de bronze compte 300 de pierre allez je prends ça va l'aider un peu bien sûr il est en guerre contre des gens donc ça va pas l'aider contre nous tout de suite et du coup est-ce qu'on a assez yes on va donc lancer ça ça nous fera un petit revenu en or nous permettra de prendre un spécialiste de plus et on va avoir surtout notre ambition gagner 300 300 d'or brut là ça va faire plaisir allez tu vas avancer jusque là comme ça prochain tour t'interagis avec ce truc là et tu commences à te diriger vers nos amis de Hurin ah ouais nos exploits militaires sont famous mais t'as quand même pas envie de nous rejoindre ils commencent à bien nous aimer alors est-ce qu'il y a des gens qui accepteraient potentiellement une confédération ça m'étonnerait c'est trop tôt à l'ennemi de notre de notre papote l'ennemi de notre ennemi là je pourrais accepter enfin à moins 45 mais qu'est-ce que on pourrait proposer ça sinon on peut rien proposer pour ça après vu comme ils sont dans la mort un ultimatum pourra jouer mais ça va déplaire à tout le reste du monde pour une province à la con là-bas ça ne m'intéresse pas les masses ce qui m'intéresserait c'est eux on a dit qu'ils avaient toujours que deux provinces donc pour le moment leur assaut là-bas n'a pas été concret par contre eux là ils pourraient revenir maintenant qu'on a rasé leur armée qu'est-ce que ça dit c'est avec qui on est en guerre tac tac il reste fort il pourrait prendre la dernière province de Namar et poser un truc et ils ne seraient pas contre une paix éventuellement après ils sont opportunistes et fourbes je ne sais pas si ça vaut bien le coup de tenter un truc si on propose un mariage un autre fille par exemple avec le chef de faction c'est que trois sérieux on fait notre fille au chef de faction et c'est que trois et alors si on propose plutôt l'inverse on lui demande d'épouser quelqu'un d'autre donc là c'est quoi on ne peut pas faire le chef de faction mais on rajoute ça allez non c'est moins 12 c'est moins 12 effectivement c'est là qu'est la logique c'est d'une valeur de 5 mais vu qu'on le demande dans l'autre sens il n'est pas fan de l'idée logique une paix t'as besoin de bois mettons que je te file je ne sais pas cent de bois je ne veux pas cent de bronze il y tient il y tient ça guère ok pas de problème on ira te chercher s'il faut de toute façon là en gros il faut qu'on passe par le territoire de lui et on a négocié ce qu'il faut du coup ça voudrait dire que potentiellement toi on n'ouvre pas tout de suite le front vers Hur on va se terminer cette guerre d'abord ou alors toi éventuellement on te recrute quelques troupes pour y aller ouais on pourrait recruter quelques troupes à lui ouais ça me va bien donc les échanges on a vu on a une action de cour il n'a pas pris encore le poste de roi d'Assur donc ici normalement on peut débattre de la loi gagner un peu de coups d'offre et ça c'est pas mal c'est même très bien et on a plus de légitimité que le roi ça y est mais ça commence à s'approcher vu qu'il perd en légitimité là la valeur nécessaire diminue et du coup il y en a d'autres qui pourraient réussir à lancer une guerre civile potentiellement qu'on rejoindra probablement on verra le prochain tour du coup on laisserait Hur de côté on laisse nos armées là pour s'occuper de notre dernier adversaire et de la Syrie il y a très fort par contre mais dans une guerre civile on le sait c'est compliqué quand les gens rejoignent c'est compliqué ouais 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 je pense que c'est jouable ah par contre on a gagné des équipements pour toi l'armure moyenne ah oui t'as une monture donc tu peux pas prendre le bouclier mais bon c'est pas trop grave t'as déjà une armure et c'est tout pour le reste ok très bien mouvement rebelle c'est géré on a détruit construit des trucs on a donné un ordre couvre de honte les souverains de ces pays grâce à vos richesses réserve pleine il faut qu'on ait 100 000 d'une ressource ok peu importe laquelle pas de problème pour l'instant c'est la bouffe clairement on est dans un été doux on va passer le tour alors l'avantage c'est que malgré notre force militaire relativement faible on est quand même déjà bien établi alors toi tu veux qu'on te donne tout notre bronze compte de l'or non éventuellement on fait un petit accord d'échange on nous file de la thune on montre un petit peu de bronze 10 pour 10 non tu veux pas bah non non franchement là non je non 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 je vois pas là 1000 de bronze faut pas déconner et on a un enfant qui est né une fille alors il va falloir qu'on marie elle je ne sais pas à qui mais il va falloir qu'on trouve quelque chose en tout cas on a maintenant l'ordre qui est actif une idée est ajoutée à la base de recrutement spéciale à l'intervalle de tour régulier pour chaque colonie du centre de culte du coup là ça veut dire qu'on a potentiellement des 6 de loups qui ont été ajoutées yes excellent qu'est-ce qui s'est passé à part ça on a terminé nos avant-postes alors ça ça va faire carrément du bien à l'ordre public normalement voilà plus 11 excellent on avait pu lancer normalement notre bâtiment on est d'accord oui il nous court il faut qu'on regarde il serait intéressant alors lui y aller diplomatiquement avec lui mon herf je lutte pour Hatti commencer éventuellement à travailler avec les hittites ils sont dans les coins on va les défoncer mais là potentiellement jouer un peu avec les hittites là je n'ai jamais souffert mais je pense que je peux vous entendre ah il voudrait pas il nous aime suffisamment pour qu'il voudrait pas ok très bien et alors du coup dans nos propres factions quelqu'un avec qui on aurait un petit accord et pour être intéressant lui serait intéressant je pense à absorber à un moment on a un accès on a un pacte est-ce que vous êtes prêts pour entendre les dernières news il y aurait peut-être moyen de sécuriser une sécuriser peut-être une alliance à terme non sécuriser quelque chose un tribu en bronze en échange de notre fille ouais bouff 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 et si on fait l'inverse du coup pour lui par exemple il ne serait pas contre on va regarder du coup si on met proposer pour l'instant il le prend mal l'alliance parce qu'il est plus fort que nous il y a lui aussi qui est entouré d'ennemis mais qui résiste bien plus les diplomates propose notre fille pour le chef de faction pour le général 5-5 et si on met le chef de faction 3-5 ok il y a un moins 2 de base il ne faut pas équilibrer l'offre dommage mettons qu'on donne du bois bronze papier il n'y a rien qui fait bouger quoi que ce soit ok pour le moment il semblerait qu'on ne soit pas suffisamment intéressant pour que quelqu'un ait envie d'épouser notre fille alors là on pourrait demander à être adopté à la dynastie cela donnera accès au mariage politique à l'arme dynastique cette action n'entraînera pas de conféération de faction si vous possédez suffisamment de légitimité pour devenir prétendant au début d'un tour le monarque suprême vous nommera automatiquement héritier ce qui est le cas qui est bon on va faire une petite sauvegarde rapide pour voir ce que ça donne pour tester donc la syrie adopté par le roi de l'univers alors qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça nous change à la cour on est toujours roi de babylone la dynastie ok on a la famille dirigeante l'arme dynastique il a adopté lui déjà et nous et là on a d'accord le gros gros truc réussite 5 un myopa babylone un manipulé la succession de banybol un subréfendu air sûr marié à babylone fin du jour ok il y a 3ème dynastie cet élément mesure l'implication du monarque suprême dans le développement de ses provinces ainsi que ses relations positives avec les autres factions ah c'est ça a l'air d'être costaud quand on est quand on atteint la dynastie donc là c'est la 4ème dynastie techniquement pour l'instant il a pas fait grand chose il a régné pendant une crise donc c'est considéré comme un échec et du coup il gagne l'épitesse infortunée ok a subi de lourdes pertes dans la région avassalisse et gacham beaucoup marchandé avec babylone ah c'est rigolo franchement c'est rigolo ok on va essayer de voir si on garde ça est-ce qu'il va nous nous mettre directement héritier pour voir ce sera certainement lui notre héritier dès qu'il deviendra peut-être à 16 ou 17 ans j'imagine lui il aime bien voir des aventures est-ce que j'ai toujours les mêmes possibilités diplomatiques on va vérifier avec toi par exemple je peux toujours faire des choses potentiellement le confédéré donc je reste une faction à part entière semblerait-il mais j'ai été adopté par le roi de l'univers et du coup là je peux contester la couronne si je le souhaite pour déclencher une guerre civile mais du coup j'ai été adopté donc c'est pas forcément pertinent en tout cas pas tout de suite effectivement lui c'est l'infortuné ok et il y a lui par contre qui va potentiellement pouvoir déclencher une guerre civile aussi peut-être qu'on rejoindra aux côtés de notre nouveau papa et elle du coup si on passe par là pour arranger un mariage on peut le marier avec notre général en chef je pense que c'est ce qu'on va faire comme ça on le fait rentrer dans notre famille potentiellement ça va commencer à faire des enfants et je pense que ça peut être intéressant en plus il a des bonnes chances d'avoir un enfant pour l'instant on est trop faible diplomatiquement pour que quelqu'un soit intéressé par nos mariages donc on verra quand on sera un peu plus fort ou quand on pourra éventuellement tenter des mariages avec l'Egypte ou le Hati mais ouais je pense que là on a pas mal progressé sur ce tour ça fait plaisir alors on a des bâtiments à construire et compagnie des avant-postes possiblement aussi parce qu'on peut relancer un petit ah je l'en ai déjà fait pardon je l'avais déjà relancé ici genre là on ferait un petit poste de passage ou un refuge des guerriers pour aider à protéger Babylone allez un refuge des guerriers tac 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 ok bah du coup on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message à me dire ce que vous en avez pensé et puis bah on va se dire à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde non